L'Ukraine, évidemment, avec l'armée russe qui, aujourd'hui, n'exclut pas de prendre le contrôle total des grandes villes ukrainiennes. C'est ce qu'a annoncé le Kremlin. On va écouter ce nouvel appel du président Zelensky, le président ukrainien. Nous devons tenir bon et nous battre pour gagner, pour parvenir à une paix que les Ukrainiens méritent, une paix honnête avec des garanties de sécurité pour notre État et pour notre peuple. Et pour ensuite les mettre par écrit lors des négociations. Les négociations, si vous voulez, elles se déroulent en même temps que la bataille. Et elles apportent un peu plus de confusion à l'état des lieux. Parce que là, on entend le président Zelensky était visiblement très optimiste pendant le week-end et trouvait qu'il y avait eu un changement d'attitude de la part des Russes. D'ailleurs, Vladimir Poutine l'a laissé croire. Il y avait une approche nouvelle. Et puis aujourd'hui, il y a eu un quatrième ronde de discussion par visioconférence. Et visiblement, ça a été un dialogue de sourds. Il veut gagner. Qui imagine réellement que le Donbass ou la Crimée retournent sous souveraineté ukrainienne ? Qui peut croire à ça ? Alors c'est quoi la victoire ? La victoire, comment est-ce qu'on peut les amener, les uns et les autres, à finalement se résigner à des compromis ? En réalité, ce qu'on voit, c'est que l'armée russe avance, que les Russes racontent tout et n'importe quoi. Ils envoient des signaux complètement contradictoires. Mais que militairement, finalement, la machine qui a marqué une pause continue sa progression. Ils sont en train de faire à Mariupol, vraiment d'ensevelir les habitants sous les décombres. Ils resserrent leur étreinte sur l'Ukraine. Ils font savoir aussi aux Occidentaux qu'ils feraient bien de se faire attention. Et ils ont donc bombardé d'une manière très efficace le site où étaient stockés les missiles qui étaient apportés par les Occidentaux et où étaient entraînés des mercenaires. Ça a été laboré. 30 missiles qui ont tapé au cœur. C'est une guerre qui est assez insaisissable. Mais on comprend bien que les deux volontés ne sont pas épuisées. Et que Vladimir Poutine poursuit sous ses objectifs. Et c'est toujours le même. Finalement, c'est reconstituer son glacis. C'est faire d'avoir une Ukraine à sa main. Et une avancée inexorable des troupes. Même si on a dit qu'elles étaient retardées, qu'elles avaient des problèmes. En réalité, ça y est, elles sont positionnées partout. On a l'impression que les problèmes que rencontre l'armée russe, c'est plus des problèmes logistiques que des problèmes liés à la résistance des Ukrainiens. Même s'ils sont magnifiques, même s'ils se battent avec courage, dos au mur. Il y a un tel différentiel, une telle... C'est la force qui joue. Mais bon, en même temps que la force et que la violence brute, il y a les négociations. Vous avez les frites et le steak. Mais le steak, c'est quand même le morceau dur. C'est la force. Allez, on fait une toute petite pause. Je passe la parole à Julien Drey, Maître Golnadel. On verra aussi des images hallucinantes de Mariupol. Une ville, comme vous le disiez, qui est pratiquement ensevelie sous les décombres. Dans un instant, à tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.